Je suis un jeune passionné de l'art depuis l'enfance. J'ai commencé à faire l'art à l'école, lors des inter-écoles. Là où je suis un acteur à travers des petits sketchs. C'est pour ça que je suis venu dans le théâtre. Jusqu'à maintenant, je continue toujours sur ce chemin-là. Le théâtre, d'abord, c'est un moyen pour moi de sensibilisation, de communication. Un moyen efficace aussi pour divertir les gens. Donc, c'est un peu ça que j'ai eu l'amour du théâtre. Donc, seul le comédien ou seul l'artiste qui peut faire ça. Supposons que si tu fais d'autres choses qui sont différentes du théâtre, il est un peu difficile de dire certaines vérités dans la société. Mais ce que les artistes peuvent faire. Donc, nous avons compris que le théâtre ne se fait pas d'un seul jour. Donc, raison pour laquelle nous avons pu améliorer ce qu'on faisait auparavant. C'est ce qui nous a permis aussi de pouvoir former beaucoup de jeunes. Et ces jeunes-là aussi ont compris que l'art est vraiment important. C'est un moyen efficace aussi. Donc, pour la sensibilisation, pour divertir la population, tout en lançant le message fort. Donc, ces jeunes-là aussi commencent à faire des produits intéressants qui parlent de la société. Donc, c'est un moyen déjà qui peut amener le développement du pays. Nous avons parlé sur un thème dont le titre était « Politique, facteur de division des jeunes ». La politique a joué sur la mentalité des jeunes. Donc, à travers les sketchs et tout, les jeunes ont compris que ce n'est pas la politique qui peut amener le changement. Mais certes, les jeunes eux-mêmes. En même temps, quand nous partons à Yampouila, on a parlé aussi sur un thème dont le titre était « L'abandon de classe au profit des sites d'orpaillage ». Le temps fort même que j'ai eu pendant ce moment-là. Donc, ça a été pour moi un moyen déjà de connaître la vraie valeur de l'art. En même temps, ça m'a permis aussi de m'engager de plus dans le domaine des arts et la culture aussi. et ça m'a permis aussi de m'engager.